Le 2 de couple remporte son éliminatoire ce matin donc effectivement ils sont sur un continuum voilà le bon plan c'est d'arriver là quand on a un bon bateau de gagner son éliminatoire directement voilà de se qualifier tout de suite pour les demi finales donc ce qui est ce qui est fait pour le pour le bateau français donc pas de passage par les repêchage donc ils vont pouvoir se concentrer sur leur demi finale et effectivement c'est de bonne augure pour la suite parce que voilà ce bateau là n'a pas perdu de course cette saison il n'en a toujours pas perdu et il continue son bonhomme de chemin en direction de la finale olympique et des médailles. Quand on est coach là pour Alexis comme pour toi à quoi il faut veiller là pour ce 2 de couple qui est favori ? Il faut continuer à garder cette confiance là jusqu'à la demi finale de mercredi puis la finale de vendredi ? Alors effectivement là c'est les courses les plus importantes de l'olympiade qui arrivent ces quatre années de travail derrière donc forcément beaucoup de stress il faut pas qu'on tombe dans le stress il faut qu'on soit dans le savoir-faire dans ce qu'on a travaillé tout simplement nos équipages français sont bons ils savent mettre des bonnes choses en pratique donc faut qu'on les nous entraîneurs on les place dans les conditions les meilleures possibles pour qu'ils puissent mettre en avant leur performance comme on l'a travaillé une fois de plus et ce qui joue maintenant aussi c'est la récupération bien sûr donc pareil on a beaucoup travaillé sur ces aspects là au sein du groupe france à la fois sur les récupérations actives tout de suite post effort mais aussi sur les récupérations qu'on va pouvoir dont on va pouvoir bénéficier au village donc on va travailler avec le kiné sur les massages sur les étirements et voilà préparer les garçons au mieux pour la suite donc nous l'attention entraîneur là c'est effectivement de garder toute la confiance au sein de notre groupe mais elle est là après une journée comme celle là puisque nos bateaux poids léger sont aux avant poste des courses donc la confiance est là il faut qu'on construise et qu'on continue de bâtir à partir de là et nous entraîneurs faut qu'on soit bon pour les épauler sur les aspects de récupération mais également qu'on veille au grain sur tous les aspects matériels de réglage de conditions climatiques puisqu'ici à Rio c'est très changeant donc voilà faut qu'on garde les yeux ouverts et qu'on soit prêt à parer à toute éventualité pour les placer dans les meilleures conditions au moment des courses